Salut c'est Jérémy, la chaîne c'est Frugalisme et Liberté Financière. Et bien aujourd'hui on va parler de ta mutuelle santé, comment réussir à moins payer en 2022, c'est parti. Bienvenue sur cette chaîne, elle est faite pour t'aider à faire des économies sans te priver, c'est ce qu'on appelle le frugalisme. J'ai justement voulu parler aujourd'hui des mutuelles et te donner 5 astuces, 5 trucs qui marchent si tu veux réussir à faire des économies sans pour autant faire de compromis sur la qualité des soins et des remboursements. C'est quand même important aujourd'hui de faire très attention à ton porte-monnaie parce qu'on vit tous une période qui est difficile à cause de cette inflation qui est en train de monter dans les étoiles, à cause des prix de l'essence, du gasoil, de la nourriture. Il faut trouver des solutions efficaces pour réussir à réduire la voilure, à gagner plus d'argent, à économiser plus, mais sans pour autant se priver. Si tu veux faire des économies sans te priver, et bien j'ai écrit un guide gratuit, c'est le guide des techniques frugalistes. Tu peux le télécharger sur mon site internet www.lefrugalisme.com. Je suis également l'auteur de ce livre qui s'appelle Un salaire sans rien faire, ou presque, c'est aux éditions Robert Laffont et c'est en vente dans toutes les librairies. Si tu veux aller plus loin, je propose également une formation et un programme d'accompagnement personnel privé qui comprend des séances de coaching entre toi et moi, et également des séances de coaching collective avec un groupe d'investisseurs frugalistes bienveillants que je salue au passage. Je suis également en train de préparer une formation uniquement dédiée à l'investissement immobilier locatif. Tu peux déjà te préinscrire pour bénéficier du prix de lancement. Si tu aimes mes vidéos, il ne faut pas hésiter à me lâcher un énorme pouce parce que c'est la manière la plus efficace de faire en sorte que YouTube mette mieux en avant les contenus que je produis, mette mieux en avant ma chaîne et mes vidéos, ça m'aide beaucoup. Alors voilà, je suis sur le site Hyper Assure qui ont écrit un article assez intéressant sur les mutuelles santé, ce qui explique la probable hausse des cotisations en 2022. Ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'il va y avoir une hausse de 2% à la souscription et jusqu'à, accrochez-vous bien, jusqu'à 10% pour les contrats qui sont déjà en cours. Ce qui veut dire que dans 99% des cas, vous allez devoir payer plus cher. Il y a trois raisons d'après cet article qui explique cette situation. La première, c'est le rattrapage des soins sur le premier semestre de 2021. Le second, c'est le déploiement du 100% santé. Et enfin, la taxe Covid imputée aux organismes complémentaires. En dessous de la vidéo, je vous mettrai un lien vers cet article qui est vraiment assez intéressant. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il va y avoir des écarts de prix très importants en fonction de votre âge, de votre situation, mais également en fonction de votre lieu de résidence. Dans la vidéo d'aujourd'hui, comme je te l'indiquais, je voudrais parler des mutuelles santé et des manières efficaces d'arriver à faire des économies parce que ça coûte une blinde. Si tu veux faire des économies en 2022 sur ta mutuelle, c'est le bon moment maintenant pour réussir à la renégocier ou à peut-être trouver des solutions pour moins payer. D'abord, il faut qu'on revienne un petit peu sur ce que c'est que ces fameuses mutuelles santé. Quand tu vas te faire soigner, quand tu vas chez le médecin, à la pharmacie ou quand tu dois te faire opérer, tu as une grande partie du prix des soins qui est couvert par la sécurité sociale. Mais tu as également une partie non négligeable et de plus en plus importante qui, elle, n'est pas prise en charge. Et donc, il faut une assurance privée pour couvrir cette partie. C'est la raison pour laquelle, eh bien, depuis 2016 maintenant, les assurances privées type mutuelles, ou privées ou pas d'ailleurs, sont obligatoires. Pour ceux qui n'ont pas de mutuelles privées, eh bien, il y a la C2S qui est la complémentaire santé solidaire et qui remplace la CMU pour les personnes qui n'ont pas les moyens. C'est bien de le dire parce que, tu sais, moi, j'ai pas honte de reconnaître que quand j'étais jeune et que j'étais dans la galère, j'ai bénéficié de la CMU. Et quand on a parfois, ben, des services de qualité comme ça qui existent, eh bien, c'est bon de reconnaître que, ben, c'est bien ces trucs-là. C'est bien pour aider les personnes qui sont le plus dans le besoin, qui sont les plus démunies. La première astuce que je peux te donner, et ça, c'est un truc que tu vas pouvoir faire dès maintenant, c'est de faire absolument le point sur tes besoins réels. Je m'explique, ici, par exemple, t'as 25 ans, t'as probablement pas les mêmes besoins qu'une personne qui en a 50. C'est évident parce que, a priori, tu es en meilleure santé. Et ça veut dire qu'il va falloir aussi regarder ça de près dans ta mutuelle parce que t'as des mutuelles qui vont plus ou moins bien couvrir les soins dentaires ou pour ceux qui portent des lunettes ou pour ceux qui vont avoir des problèmes d'oreille, par exemple, ou pour ceux même qui vont porter des lentilles. Les lentilles vont être remboursées ou pas en fonction de la mutuelle que tu vas choisir. Eh bien, ça, c'est des choses qui sont très importantes à prendre en compte. Donc, personnellement, moi, je me suis justement fait opérer des yeux parce que j'en avais marre de payer tout le temps des paires de lunettes, etc. Et la société pour laquelle je travaillais à ce moment-là, l'entreprise, il y avait une mutuelle qui était obligatoire. Moi, je ne voulais pas la prendre parce qu'elle coûtait une blinde. Ils m'ont dit, tu n'as pas le choix, c'est obligatoire, c'est comme ça, c'est avec ton contrat de travail. Donc, bon, ok, je l'ai prise. Mais du coup, je l'ai prise. J'ai vu que dans la mutuelle, les soins pour les yeux et tout, c'était vachement bien remboursé. Et donc, j'en ai profité pour me faire opérer des yeux. Ce qui fait qu'au final, l'opération pour les yeux, ça m'a coûté peut-être 300 euros, quoi. C'est-à-dire pas grand-chose puisque maintenant, depuis 2013, en fait, je n'ai plus du tout besoin de porter de lunettes. Et ça, c'est pour ma vie entière. Ce n'est peut-être pas fait pour tout le monde, mais voilà, je te donne une petite astuce, en tout cas, qui pour moi a plutôt bien marché. Astuce numéro 2, c'est de lire très, très, très attentivement les contrats. Et pour bien évaluer le niveau de couverture, les clauses de résiliation, et voir en fonction de ça ce que tu vas pouvoir faire et ce que tu vas pouvoir décider. Peut-être aller vers une autre mutuelle, peut-être aller discuter avec eux. C'est important de faire ces choix en étant pleinement conscience de ce en quoi tu es en train de t'engager. Parce que si tu prends une mutuelle qui n'est vraiment pas chère, mais qu'à côté de ça, il y a des clauses qui sont super compliquées pour quand tu veux l'arrêter, ou pour même simplement réussir à te faire normalement rembourser, et bien, tu vois, ce n'est pas cool, ça ne va pas le faire. Conseil numéro 3, astuce numéro 3, et bien, c'est tout simplement de faire très attention à ton hygiène de vie et à ton alimentation. Pratiquer du sport, faire attention à la consommation d'alcool ou de tabac, parce que ça va directement impacter ta santé. La santé, elle coûte cher, elle coûte de plus en plus cher, justement à cause du coût des mutuelles qui est de plus en plus important. Qui veut aller loin, ménage sa monture. Donc, je t'invite à faire très attention à ton hygiène de vie et à essayer de faire un petit peu de sport pour t'entretenir si tu veux justement bien vieillir. Conseil numéro 4, astuce numéro 4, et bien, c'est d'utiliser un comparateur en ligne pour vraiment faire le point sur les différentes offres qui sont à ta disposition, de voir ce qui va être le plus adapté en fonction de tes besoins réels. Et bien, voilà, tu peux aller sur un, deux, voire trois comparateurs, demander des devis et puis à ce moment-là, ils feront un plaisir de les envoyer chez toi. Tu pourras faire ton choix et tu pourras vraiment t'orienter sur ce qui sera a priori le mieux adapté en fonction de ton besoin réel. On est mi-novembre, c'est vraiment maintenant. Il ne faut pas traîner si tu veux changer ta mutuelle. C'est le bon moment. Astuce numéro 5, conseil numéro 5, et moi, c'est un truc que je mets en pratique avec toutes mes assurances en général, c'est qu'en fin d'année, je les appelle un par un et je leur dis, « Ben voilà, j'aimerais payer moins cher. Qu'est-ce que vous me proposez avant que je parte chez vos concurrents ? » En gros, je m'y prends comme ça et puis à ce moment-là, ils essayent de voir s'il y a une possibilité de réduire ou s'il y a une offre ou s'il y a… Bon ben voilà, c'est le bon moment justement pour discuter et puis voir ce qu'on peut faire. Comprend bien une chose, c'est que toi, tu as besoin d'avoir vraiment le service qui va coller par rapport à ton besoin réel. Donc, ça ne sert à rien de payer pour des services supplémentaires et ça ne sert à rien de payer plus que ce que tu ne pourrais payer chez le concurrent parce qu'encore une fois, aujourd'hui, on a bien mieux à faire avec notre argent que de le jeter par les fenêtres. Aujourd'hui, plus que jamais. Voilà, c'était Jérémy. La chaîne, c'est Frugalisme et Liberté Financière. Si tu as aimé cette vidéo, eh bien lâche-moi un pouce, abonne-toi à la chaîne, clique la cloche pour être tenu au courant des nouveaux contenus que je produis. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Merci, salut et ciao !